Bonjour, je suis très content d'être ici pour vous parler de Planck. D'abord, je suis dans un environnement que je connais depuis longtemps, entre le CNES, le CESR et ce bâtiment. Et puis, surtout, de vous parler de Planck, qui a quand même été un projet qu'on a commencé, la première proposition a été en 1992, donc on est presque 20 ans après, pas tout à fait. Et ce satellite a été lancé en mai 2009, et vous allez voir qu'il marche très bien. Et donc, je vais essayer de vous dresser un panorama, d'abord des performances de ce satellite, et puis de vous montrer la première série de résultats qui ne sont pas encore publiés, qui ont été sortis sur AstroPH et dans une conférence en janvier. et on est en train de préparer, on attaque la deuxième série de papiers. Il n'y aura pas beaucoup de cosmologie, mais il y en aura un peu. Il n'y aura pas du tout de cosmologie primordiale dans ce que je vais vous dire, à part peut-être tout à fait à la fin. Bon, alors le consortium Planck, je ne peux pas vous détailler ça, c'est un grand consortium, il y a 500 personnes, il y a 500 scientifiques dedans, 513 à la date d'hier, il y a 7 pays, il y a un certain nombre d'agents spatiales, il y a 17 laboratoires, donc c'est un grand projet. Donc, l'objectif principal de Planck, c'est la cosmologie. Je vais commencer par rappeler un peu les objectifs qu'on s'était donnés. Donc, faire une introduction rapide sur la cosmologie et le Big Bang. Donc, la cosmologie s'est devenue une discipline scientifique, finalement, relativement récemment par rapport à d'autres choses. Ça a commencé avec la relativité générale, au début du XXe siècle, les observations de ce qu'on a fini par découvrir être les galaxies extérieures à la Voie lactée. Et donc, la relativité générale a permis de faire un modèle d'univers et de le confronter à des observations, ce qui n'était pas possible en mécanique newtonienne. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui et pourquoi on travaille dans un modèle qui est un modèle standard, assez bien défini ? Il y a un certain nombre d'éléments essentiels sur lesquels se repose ce modèle. C'est évidemment l'expansion de l'univers. En fait, caractéristique d'un modèle scientifique, c'est de pouvoir être falsifié. La cosmologie, elle a commencé très vite et très bien. Le premier modèle qui a été fait, Einstein a proposé un modèle dans lequel l'univers était stationnaire, était isotrope et était homogène. C'était le plus simple qu'on pouvait faire. Donc, c'est celui qui l'a construit. Il a été obligé d'introduire d'ailleurs une constante cosmologique pour stabiliser cet univers contre la gravité. Et puis, très peu de temps après, Hubble, 1929, a découvert l'expansion de l'univers. Donc, le premier modèle a été falsifié très rapidement. Le modèle en expansion qui a émergé derrière et qui est basé sur la telle générale, et le cadre, par contre, un siècle après, ou pas tout à fait, dans lequel on travaille encore. Donc, celui-ci était beaucoup plus solide, encore qu'il ait vu des évolutions assez considérables pour ce qu'on comprend du contenu. Donc, il y a un élément très important qui était l'abondance des éléments. Dans les mêmes périodes, quand la physique nucléaire s'est développée après la mécanique quantique, on a fini par comprendre que les étoiles ont tiré leur énergie de la fusion thermonucléaire et de la fabrication des éléments lourds, mais de la fabrication des éléments qui étaient plutôt les éléments carbone, azote, oxygène, les éléments près du fer, mais pas l'hélium. Les 25 % d'hélium qu'on voit dans toutes les étoiles ne sont pas formés dans les étoiles. Donc, c'était un grand problème. Et Gamow et un certain nombre de ses collaborateurs ont fait une proposition qui était, et qui est une caractéristique de la cosmologie, ont fait une extrapolation extraordinairement hardie en disant, on voit l'expansion de l'univers, on ne la voyait pas sur une très grande distance. Et ils ont dit, si effectivement, on considère que l'univers a subi une expansion considérable, donc qui s'est dilué et qui s'est refroidi, il a pu être très chaud et très dense, suffisamment pour produire l'hélium qu'on voit. Donc, ça, ça a permis. Donc, il fallait aller depuis aujourd'hui, remonter à un moment où l'univers serait à un milliard de degrés. Et donc, pour faire 25% d'hélium, on peut calculer la densité. On connaissait à peu près, un facteur grossier, mais grossièrement, la densité de matière des galaxies. Et donc, on connaissait le facteur d'expansion depuis cette période, qui était d'à peu près 200 millions. Et donc, on divise 200 millions, enfin, on divise par 200 millions le milliard de degrés. Et on dit qu'il doit rester la radiation qu'il y avait dans le four, en quelque sorte, à ce moment-là, qui a cuit l'hydrogène en hélium, qui doit rester à peu près vers quelques degrés. Donc, 5 degrés était une des prédictions. Ça a mis un certain temps à se stabiliser. Et vous savez tous qu'on l'a observé et qu'il est à 2,7 degrés. Donc, le fond cosmologique a émergé de cette prédiction pour l'hélium. Et effectivement, on peut considérer, donc, en fait, ce rayonnement, je vais revenir dessus, il se propage librement depuis le moment où l'univers était à peu près 1 000 fois plus petit. Un redshift d'à peu près 1 000. Mais c'est basé sur un certain nombre d'observations qui remontent jusqu'à, finalement, le moment où l'univers était à peu près à 1 milliard de degrés, puisqu'on a l'observation de l'abondance des éléments qui est inobservable de la cosmologie. Alors, jusque-là, on a effectivement beaucoup d'observables. Je vais les résumer rapidement dans ce qui suit. Dans un modèle de Big Bang, on introduit aussi un certain nombre de conditions initiales qui sont la densité des différents constituants, la vitesse d'expansion, qui est aussi une condition initiale. Et donc, un des problèmes de la cosmologie actuelle, c'est qu'on ne peut pas rendre compte de façon physique d'un certain nombre de ces conditions initiales. L'homogénéité à très grande échelle, par exemple, elle voudrait dire que les différentes régions du ciel qu'on observe, où on observe le fond cosmologique, qui sont toutes à la même température, ont pu échanger de l'information et ont pu se mettre en équilibre, alors qu'en fait, dans un modèle de Big Bang classique, ils n'ont jamais été en relation causale. Donc, pour les physiciens, c'est quand même un peu gênant. On a un univers dont on sait aussi qu'il est quasi euclidien à grande échelle, alors que les générales disent que la géométrie n'est pas forcément euclidienne. Donc, on a un certain nombre de choses pour lesquelles on manque des conditions initiales. Et donc, ce que Planck essaye de faire et a comme objectif principal, ça va être d'aller mesurer beaucoup plus loin. Alors, on parle d'énergie de 10, 15, 15 Gèves, à la grande unification, et pour vérifier plusieurs modèles, mais dont le modèle le plus qu'on veut tester, c'est un modèle dit d'inflation où il y a eu une expansion exponentielle de l'univers très rapidement qui a amené les fluctuations quantiques à des dimensions macroscopiques et qui finalement donnent naturellement ces conditions initiales. Donc, l'objectif principal de Planck, c'est de faire un autre bond depuis ce milliard de degrés et d'aller vers 10 puissance 15 Gèves. Alors, je vous rappelle que le LHC, c'est des énergies par particules de 10 Tèvres, 10 puissance 4. Donc, on a 10 puissance 11 fois l'énergie du LHC pour tester de la physique qui a éventuellement pris place au début de l'univers. Donc, ce fameux fond cosmologique, le voilà. Donc, c'est l'intensité en fonction de la fréquence. Ça, c'est la courbe qui est dessous. C'est un corps noir à 2,7. Et les points du satellite Kobe qui a vérifié que c'était bien une fonction de Planck, donc c'était très très près de l'équilibre thermodynamique, c'est les petits points bleus ici. Alors, les barres d'erreur, si on essayait de les représenter sur cette échelle-là, vous ne pourriez pas les voir. C'est un corps noir à mieux que 10,4 près. Donc, il n'y en a pas beaucoup dans la nature. Juste pourquoi ce corps noir est aussi spécial ? Bon, effectivement, il était prédit, il a été trouvé après avoir été prédit. C'est un corps noir quasi parfait, c'est une fonction de Planck quasi parfaite. Quand on regarde le contenu électromagnétique de l'univers, ce qui vient de l'extérieur de la voie lactée, depuis les ondes radio ici, de basse fréquence, jusqu'au rayon gamma ici, avec les X, l'optique, l'infrarouge, ce que vous voyez ici, c'est ça, le corps noir cosmologique à 2,7K, ça fait 95 % de l'énergie électromagnétique dans l'univers. Donc, si on avait des yeux qui voient les micro-ondes, on verra un ciel ultra brillant, complètement uniforme, et l'univers, il est complètement dominé par ça, même aujourd'hui. Donc, effectivement, ce n'est pas très surprenant que ça soit d'abord un élément essentiel de l'évolution passée de l'univers, mais que ça soit le principal outil qu'on ait pour faire la cosmologie. Bon, alors, les conditions initiales de l'univers, c'est quoi ? C'est le contenu. Donc, en relativité générale, non seulement la masse crée de la gravité, mais toute forme d'énergie. Et puis ensuite, en plus, il n'y a pas seulement la densité d'énergie, mais la pression contribue à la gravité. Donc, on peut empiriquement classer le contenu de l'univers dans les parties qui ont une pression négligeable de la masse ou de l'énergie cinétique. Donc, où il y a essentiellement des termes de masse et d'énergie, la radiation, tout contenu de matière, mais relativiste, pour lequel la pression est un tiers de l'énergie. Et puis, la constante cosmologique qu'avait introduite Einstein, qui est finalement un terme qui a les mêmes propriétés que l'énergie du vide, pour lequel la pression est négative et opposée à l'énergie. Alors, vous voyez qu'effectivement, d'abord, ces différents constituants, ils ne vont pas se diluer de la même façon quand l'univers est en expansion, puis ils ne vont pas contribuer de la même façon à la pression. Sachant qu'en particulier, le terme de la source de la gravité, c'est la somme de l'énergie plus trois fois la pression et que quand vous êtes dans ce cas-là, la source de la gravité devient négative. Donc, c'est ça qui permet de faire des expansions exponentielles ou des univers stationnaires où il y a un terme de ce type qui contreprend l'art, c'est exactement la gravité. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la division entre ces différents termes, tout entendu, la matière ordinaire représente ici 4 %, la matière noire qui est une matière de particules lourdes mais dont on ne connaît pas la nature, à peu près 25, et puis il y a un terme qui est ce terme d'énergie noire qui remplit tout et qui joue un rôle essentiel qui est 73 %. Donc, effectivement, on a cette situation très désagréable qu'on sait mesurer ces différents composants mais que le seul dont on connaisse vraiment la nature physique, c'est celui-là. Pour dire un mot de la matière noire, effectivement, quand on regarde des amas de galaxies avec le Hubble Space Telescope, on voit, ce qu'on ne voit pas très bien, d'ailleurs, pratiquement pas sur l'écran, on voit des arcs ici qui sont les galaxies qui sont derrière l'ama, qui est la distorsion par le champ de gravité des images des galaxies qui sont derrière et donc, on peut mesurer la gravité de la matière noire qui remplit l'ama même si on ne connaît pas sa nature. Donc, pour finir avec l'historique jusqu'à Planck, après le satellite Kobe qui avait effectivement mesuré le corps noir, on s'est posé la question en même temps de savoir d'où venaient toutes les structures qu'on voit. Et on s'est dit que si effectivement toutes les structures se sont développées à partir de petites fluctuations en univers, effectivement, il fallait bien qu'on les voit effectivement sur le corps noir. Et donc, on a prédit à peu près le niveau et Kobe, avec un lobe de 7 degrés, a mesuré pour la première fois les fluctuations du fond cosmologique. il les a abjurés à des fréquences spatiales qui sont à très basse fréquence. Ça, c'est un diagramme d'un spectre de puissance avec des fréquences spatiales ici. J'ai mis les degrés ici parce que c'est plus facile. Là, il y a 90 degrés. Vous avez ici un premier pic qui est à 1 degré. Et puis après, vous avez un certain nombre de structures et de pics qui apparaissent dans les petites échelles. Donc, cette mesure de Kobe, elle couvrait uniquement ça. Et donc, on a simplement mesuré effectivement ce niveau qui était à peu près le bon. La prédiction de ce qu'on appelle les pics acoustiques, c'est simplement parce que la matière, avant que l'univers ne devienne transparent, à peu près quand l'univers était mille fois plus petit, la matière se comporte. S'il y a des fluctuations de densité, ça se comporte comme des ondes sonores. Et donc, il y a un certain nombre de modes qui est l'équivalent des modes propres du soleil, par exemple, quand on fait de la sismologie solaire ou l'équivalent d'ailleurs de ce qu'on utilise sur Terre pour sonder l'intérieur de la Terre qui est d'utiliser de la sismologie et donc les ondes sonores qui se propagent et ensuite, la radiation ne fait rien d'autre que de nous apporter l'information qui a été essentiellement propagée par les ondes sonores. Donc, il avait été prédit très tôt, un certain nombre de gens aussi bien aux Etats-Unis qu'en Union soviétique qui avaient contribué à ça, Sakharov y a contribué, il y a eu les gens de Princeton qui ont fait ces calculs, etc. et donc, on attendait de savoir si vraiment on allait voir ça, ce qui serait la preuve que les fluctuations qui ont donné naissance à toutes les structures viennent bien de très loin et étaient bien imprimées sur le fond cosmologique à l'époque où il s'est séparé de la matière. Alors, vous pouvez voir ici maintenant les données du satellite WMAP qui suivent très bien cette prédiction, remarquablement bien, et donc, dans le détail de ça, il y a beaucoup d'informations sur le détail de la cosmologie et du développement de l'univers. Donc, c'est là où on en était. Là, il y a un certain nombre de manips qui ont été faits des manipaux au sol, etc. L'idée de Planck, c'était de mesurer très finement la totalité de l'information contenue dans ce spectre pour lequel on peut avoir de l'information jusqu'à, dans ces modes ici, jusqu'à 2500 ou quelque chose comme ça, ce qu'on devrait faire avec Planck, et de le faire par mode avec une précision de l'ordre du pourcent. Donc, c'était ça l'objectif, et vous verrez, je vais vous montrer qu'on y est, et puis, on peut avoir de l'information sur la polarisation de ce rayonnement. Donc, Planck est donc le satellite de troisième génération après Kobe et WMAP. Et comme je vous l'ai dit, l'idée, c'était d'extraire toute cette information, donc il faut aller à peu près cinq minutes d'arc, au-delà de ça, la dissipation visqueuse finalement a à peu près effacé l'information, et puis de plus, les sources ponctuelles finalement dominent complètement. Donc, l'autre idée, c'était effectivement d'avoir un gain en sensibilité d'à peu près un facteur 10 par WMAP, ce qui est en gros ce qu'on peut faire, vu les limitations du bruit de photons du fond cosmologique par détecteur. Donc, on a fabriqué un système qui est limité par le bruit de photons dans le domaine micro-ondes, ce qui était un challenge. Moi, j'ai travaillé avec des bolomètres dans les années 70, si on nous avait dit qu'un jour, on serait limité par le bruit de photons à un millimètre, j'aurais été surpris. Et puis, il y a un temps de vie qui était prévu pour une année, et en fait, on va avoir deux années et demie puisque la mission nominale, comme je vous le dirais, est terminée. Donc, WMAP, en sept ans, ils étaient à 3,2 micro-Kelvin du fond de ciel par degré, donc 3,2 sur 2,7 degrés, vous voyez qu'on est à un millionième du fond, et on va avoir 10 fois mieux, on a déjà quasiment 10 fois mieux. Alors, juste un petit point, donc, pour faire un satellite qui est très sensible, ça, c'est l'image pour Herschel, je ne sais plus ici, il n'y a pas d'image de Planck sur celui-là, c'est le point de la grange L2, c'est le point qui, sur le système Terre-Soleil, il y a un point d'équilibre L1 entre la Terre et le Soleil et dans le système en rotation, il y a un point symétrique sur un million et demi de kilomètres de la Terre à l'extérieur et donc, pour le satellite Planck, on travaille en quelque sorte sur le demi-espace qui est ici, où tous les points chauds, la Terre, la Lune et le Soleil sont derrière. Alors, c'est intéressant de voir pourquoi les Européens et les équipes françaises en particulier ont réussi à reprendre un leadership qui a appartenu aux États-Unis depuis le début, depuis 1920, on a commencé à faire des observations cosmologiques, toutes les grandes découvertes ont été faites et les grandes observations ont été faites par les Américains. Ça ne vous surprendra pas beaucoup, étant près du CNES ici, c'est que le nerf de cette guerre, c'est effectivement les technologies. Alors, dans les technologies les plus critiques qui ont permis de faire ça, la principale, ça a été le fait de pouvoir refroidir les détecteurs à très basse température. Si on voulait être effectivement limité seulement par le bruit de photons, on pouvait très facilement voir qu'il fallait descendre les détecteurs à un dixième de degré au-dessus du zéro absolu. Donc, ça demandait effectivement à faire un système complètement nouveau qui n'avait jamais volé dans l'espace. Les physiciens savent bien refroidir et faire des très basses températures, des températures plus basses que ça, avec différents systèmes. Le système qui est très souvent utilisé, c'est la dilution des deux isotopes de l'hélium. Quand on dissout de l'hélium 3 dans de l'hélium 4 superfluide, on récupère effectivement de la chaleur et on peut descendre dans un système comme ça très facilement à des basses températures, éventuellement beaucoup plus basses que 100 millikas. Le problème est que tous ces systèmes en général utilisent la gravité pour séparer les deux phases et la phase mélangée et le moment où on introduit les deux isotopes et donc il fallait faire un système qui puisse fonctionner en zéro gravité et c'est ce qui a été fait par les gens de l'Institut Nel à Grenoble qui s'appelait à l'époque le CRTBT, le laboratoire des très basses températures, qui ont fabriqué un réfrigérateur à dilution qui peut marcher en zéro G. Pour ce qui était des détecteurs eux-mêmes, on avait des bolomètres qui avaient presque la sensibilité qu'il fallait, sauf qu'aux plus basses fréquences, en fait, on n'atteignait pas le bruit de photons, on était un bon facteur 2. Les gens de Caltech, en Drulang en particulier, avaient développé des détecteurs qui, alors qu'aux plus hautes fréquences on avait des détecteurs qui étaient à peu près équivalents à l'IAS, ceux d'Andrulang étaient meilleurs par à peu près un facteur 2 pour les plus basses fréquences et donc on a établi une collaboration avec lui puisque c'était les meilleurs bolomètres qui existaient à l'époque sur la planète et puis après on a fait tout un système en utilisant en particulier des réfrigérateurs donc un réfrigérateur qui descend à 4K mais comme je vais vous le dire un autre réfrigérateur qui a été développé spécialement pour la mission Planck qui est un réfrigérateur qui permet de descendre à 20 degrés Kelvin qui a été développeur de JPL. Alors ça c'est juste pour vous montrer ces bolomètres. Un des avantages qu'ils avaient c'est que l'absorption du rayonnement est faite dans une grille donc que les rayons cosmiques touchent rarement la grille et donc on peut limiter le nombre de rayons cosmiques je vous montrerai que les rayons cosmiques c'est quand même la principale limitation qu'on a par rapport à ce qu'on avait prévu et qu'une fois de plus dans une manière spatiale cryogénique on avait sous-estimé un certain nombre d'affaires liées aux rayons cosmiques ce qui est assez... Après ISO je m'étais juré que finalement on prévoirait proprement des rayons cosmiques et on s'est bien fait prendre néanmoins. Bon ça ne limite pas la sensibilité mais ça n'en est pas loin. Alors ça c'est juste pour la chaîne cryogénique ça c'est le système à dilution qui donne la surcette platine 100 millikas le système qui avait été développé incisionnel a été mis en oeuvre pour le design spatial à l'IAS et a été mis en... réalisé avec un certain nombre d'amélioration d'ailleurs par rapport à ce qu'on avait proposé par la division des techniques avancées de l'air liquide à Grenoble. Ça c'est le fameux système à absorption hydrogène qu'a fait la NASA et puis ça c'était un système qui existait déjà mais qui avait fonctionné à 70 K et qu'on a fait fonctionner à 4 K pour faire justement le refroidissement à 4K. Bon ça c'est un dessin en coupe qu'on voit raisonnablement. Vous avez en fait c'est une poupée russe avec une boîte à 4K un étage à 1 6K qui entoure la partie la plus froide et puis ça c'est ce que vous avez vu tout à l'heure c'est l'échangeur du système à dilution et vous avez donc les bolomètres qui sont ici le système de filtrage qui est là et vous voyez tous ces cônes qui sont des cônes avec des petits guides d'ondes entre pour la plupart qui sont finalement le moyen de collecter l'énergie qui vient du télescope et de l'amener sur les bolomètres sachant qu'effectivement à cet endroit-là et à cet endroit-là il ne faut pas avoir de contact c'est-à-dire qu'il faut que les cônes soient avec des géométries telles qui n'ont pratiquement pas de lumière qui passe mais néanmoins qui ne touche pas vu qu'il y a un étage qui est à 4K et qui est à 6K et l'autre qui est à 100 000K et ça il ne faut pas que ça bouge il faut en particulier qu'au lancement ça reste suffisamment stable pour qu'il n'y ait pas des contacts entre les parties qui ne doivent pas se toucher donc ça c'était une des choses qui était qui était un challenge du point de vue de la réalisation du design mécanique donc ça c'est la ça c'est la boîte focale du instrument haute fréquence et il est monté à l'intérieur d'un instrument dit basse fréquence qui a des techniques radio et qui couvre les trois plus basses fréquences qui étaient construites par les Italiens juste une petite image pour illustrer le genre de test qu'il faut faire donc pour tester ces manips cryogéniques on a testé finalement au niveau de l'instrument uniquement ce morceau là en mettant ça dans une cuve à hélium qui était la cuve à hélium qui avait servi d'ailleurs à tester ISOCAM la caméra d'ISO et qu'on a agrandie et où on a fait finalement cette espèce de boîte là qui a des boîtes en cuivre qui finalement est à on peut descendre à deux kelvin et qui représente bien le fond de ciel et l'instrument regarde dans cette boîte on voit l'arrière de l'instrument ici et puis tout ça est mis dans cette grande cuve où il y a de l'hélium liquide pompé qui permet d'atteindre deux cas et qui permet de fabriquer les étages intermédiaires donc on n'a pas utilisé ici on a utilisé que la partie à dilution et pas les autres couleurs une des choses qu'il fallait c'est faire une électronique de lecture aussi qui soit extrêmement stable à basse fréquence donc ça c'est le on a une résistance de 10 mégohms qui ressemble à nos détecteurs et vous pouvez voir ici en vol le spectre de puissance de 10 moins 4 Hz à 100 Hz ça a été construit au CECR vous pouvez voir que le le spectre de bruit blanc à ce niveau là sur une très très grande plage de fréquence est parfaitement réalisé en vol alors après il a fallu tester tout le système de cryogénie ensemble donc ça ça a été fait à Liège au centre spatial de Liège avec une grosse hôte cryogénique à 4K qui est autour de la partie froide sachant que la partie chaude du satellite était toujours elle au chaud et donc il a fallu faire un système où effectivement on puisse faire un fond de ciel froid autour et puis laisser le satellite à la température où il devait être donc c'est l'autre test qui a été long et compliqué parce qu'il fallait vérifier qu'on refroidissait etc donc ça c'est finalement le refroidissement en vol où on voit un certain nombre de thermomètres un de ceux qui est sur le système donc il y a un refroidissement passif où on vient ici à 40 et quelques kelvin où le télescope et un certain nombre d'écrans sont refroidis passivement sur le ciel froid la courbe rouge vous montre le système à 20k alors il y a toute une période dans ces deux semaines de dégazage et puis après on a mis le premier système en route quand on était à 20k on a mis le deuxième en route qui reproduit à 4k et puis vous pouvez voir cette partie là qui est représentée ici et vous avez donc le système à 4k ici et puis après le système qui descend jusqu'à 0-1k qui est la ligne bleue qui est arrivé finalement à 0-1k 93 millikas exactement le 3 juillet ce qui était à très peu de choses près ce qui avait été prévu par le modèle thermique on a un peu ralenti les Italiens ont voulu faire des tests dans cette période là donc on a un peu ralenti le refroidissement mais par rapport au nominal si on tient compte de ça on était à je crois mieux que deux jours près dans ce qui était calculé donc ça prouve qu'on est capable de tester c'est assez impressionnant un système cryogénique aussi compliqué d'avoir une très bonne représentativité de ce qui fait en vol alors juste pour vous je vous remontre ces chiffres mais ça c'est la sensibilité en microkelvin pour les différentes bandes du HFI qui vont de 100 gigahertz à 800 gigahertz donc on couvre et l'instrument italien couvre 30 à 70 giga donc on trouve on couvre finalement une bande qui est un facteur 30 en fréquence juste un petit la glitchologie comme a écrit François Boucher sur ce transparent donc quand les cosmiques tombent sur le détecteur ou tombent à côté du détecteur sur la partie froide on voit effectivement un signal court et une de nos surprises ça a été que le nombre de ces glitchs qu'on voit passer sur le signal sont plus nombreux que ce qu'on avait prévu par un facteur qui est typiquement 5 entre 5 et 10 ça dépend des détecteurs un truc intéressant c'est qu'il y a un moniteur de radiation qui s'appelle le SREM que l'ESA met sur plusieurs satellites et vous voyez que comme on peut s'y attendre ce qui est mesuré par ce détecteur de radiation suit aussi le taux de glitch sachant que entre cette partie là au début du vol et ça on est passé d'une période de minimum solaire extrême à une période de soleil plus actif ce qui vous montre bien que les particules cosmiques qu'on voit ne sont pas des particules solaires on était très contents d'être en minimum solaire quand on est en minimum solaire les rayons cosmiques galactiques entrent mieux dans la cavité solaire c'est bien connu c'est la modulation des rayons cosmiques par le vent solaire et finalement on a eu plus de cosmiques galactiques que ce qu'on attendait c'est un des facteurs c'est pas le seul et vous voyez que ça se suit mais que les gammes d'énergie qui sont couvertes ne sont pas exactement les mêmes et que quand on arrive dans les phases plus récentes ça se suit mais le facteur n'est pas exactement le même alors on voit autre chose c'est que d'une certaine façon donc je vous ai représenté ici en vert ce moniteur de radiation et puis en rouge le régulateur de température de notre étage à 100 000 K auprès des bolomètres et vous pouvez voir effectivement que la courbe en rouge qui est derrière la courbe verte est cachée par la courbe verte et donc effectivement les fluctuations que le système essaye de compenser suivent exactement les rayons cosmiques et donc un des facteurs qu'on n'avait pas vu puisqu'on avait satisfait à nos stabilités de température en test en vol on a une stabilité de température sur le long terme alors ça c'est plus d'une année on a une stabilité qui est moins bonne parce que les rayons cosmiques sont modulés par le vent solaire avec une diminution générale des rayons cosmiques au fur et à mesure que le vent solaire devient plus le soleil devient plus actif et puis des variations sur quelques jours ou quelques semaines qui sont les fluctuations du vent solaire quand on retire finalement cet effet là le spectre de puissance des fluctuations thermiques c'est en rouge ici se ramène à la courbe bleue c'est à dire qu'on est ramené à ce qu'on avait en test qui est un spectre plat de fluctuations au bon niveau je vais vous montrer une courbe qui est simplement la température de bruit en quelque sorte détecteur par détecteur exprimé une fois de plus en micro kelvins de signal du ciel pour une seconde de temps d'intégration ça c'est l'ensemble des détecteurs avec toutes les fréquences de 100 gigahertz de 140 etc jusqu'à la fréquence la plus élevée qui est 850 gigahertz donc c'est simplement les bolomètres rangés par numéro et puis ça c'était le goal qu'on s'était donné et on avait même un requirement qui était un facteur 2 au dessus ce qu'on a mesuré au sol c'était le bleu qui était significativement meilleur que ça et effectivement en rouge c'est ce qu'on a en vol et on est meilleur en particulier parce que le fond qui vient du télescope est plus bas parce que le télescope primaire est à 35 degrés au-dessus du zéro absolu ce qui était assez nettement en dessous au moins du maximum qu'il aurait pu avoir qui était 50 quelque chose comme ça 50 et quelques bon donc ça c'est juste pour la petite histoire sur les moniteurs de radiation les moniteurs de radiation il y en a un sur Planck il y en a un sur Herschel donc qui est lui aussi au point de la Grangelle 2 à un million et demi de kilomètres du soleil il y en a un sur Intégral qui est un satellite gamma de l'ESA qui a une orbite très elliptique et on peut regarder ce moniteur quand il est à l'extérieur de la magnétosphère terrestre et puis il y en a un sur Rosetta qui à l'époque au début de la mission était à Mars puis est revenu vers la Terre où il faisait un flyby et donc là pour l'instant j'ai mis les trois qui sont voisinages de la Terre c'est-à-dire Herschel, Planck et Intégral et vous voyez qu'ils sont très corrélés même si de temps en temps entre Intégral et Herschel, Planck il y a un petit écart ce qui est très amusant c'est que quand on mettait aussi quand on met sur ce diagramme Rosetta on voit les fluctuations ici mais elles sont décalées puis au fur et à mesure que Rosetta revient vers la Terre le décalage de trois jours tombe à zéro quand ça revient ici et ça montre que la modulation du vent solaire et l'intensité des rayons cosmiques est stable sur une très grande zone dans le système solaire de l'orbe à million qu'il y a ça c'est un diagramme qui montre l'activité du soleil depuis 30 ans un peu plus que j'ai aussi utilisé dans des affaires d'effet sur le climat dans un débat qui était chaud l'année dernière et où on peut voir effectivement la modulation de l'activité du soleil dont on peut voir aussi bien par les maxima que par les minima qu'elle décroît de façon séculaire et surtout que le minima qui est ici c'est ça qui nous intéresse plus pour Planck qui est le plus bas qu'on ait vu depuis 50 ans et donc pour l'instant les gens qui mesurent les rayons cosmiques ont mesuré plus de rayons cosmiques qu'ils en ont mesuré historiquement par un bon facteur 2 à 2,5 et puis l'autre facteur qui nous manquait sur le nombre de glitch c'est les secondaires qu'on a mal estimé qu'on a calculé mais qu'on a mal calculé donc finalement la mission nominale qui était d'un an est terminée là déjà depuis le mois d'août de 2010 et en fait on a les performances en vol qui sont en excellent accord avec celles mesurées au sol sachant que les rayons cosmiques qu'on n'a pas pu mesurer au sol nous donnent plus de glitch mais vous allez voir qu'on arrive à s'en débarrasser et donc ça c'est là où on en était après le ciel nominal donc si on enlève le signal cosmologique vous avez ici de 100 gigas à 800 gigas tout le ciel avec le plan de la voie lactée ici et puis vous voyez des effets systématiques qui restent ça essentiellement c'est le bruit du détecteur et puis ces espèces de zones là ça c'est le bord du deuxième relevé puisqu'on on balaye le ciel en 6 mois et puis on l'a rebalayé une deuxième fois et vous voyez qu'aux fréquences où on a la cosmologie quand on enlève le signal cosmologique il nous reste les défauts qu'on est encore en train de corriger ici juste pour placer Planck dans les satellites qui ont fait des relevés complets du ciel on a mis ça par fréquence donc là il y avait Kobe là il y a WMAP vous voyez effectivement qu'on couvre toute une bande de fréquence qui n'a jamais été couverte et puis là il y a un certain satellite infrarouge Akari qui est un satellite japonais Iras qui ont couvert au contraire l'infrarouge moyen et lointain vous voyez qu'effectivement il y a une bande ici qui du point de vue astrophysique n'a jamais été exploré et donc il y a un survey du ciel complètement original qui nous sert donc à faire de l'astrophysique originale ce qu'on a fait à l'heure actuelle c'est qu'on est arrivé donc la première la première partie de nos données qu'on rende publiques était un catalogue d'e-early release qui était un catalogue qu'on a lâché de façon à ce que la communauté scientifique puisse faire des suivis en particulier avec Herschel pendant qu'il est encore refroidi donc on a effectivement là quelques milliers de sources ça c'est le nombre de sources par bande et puis ça c'est des comparaisons de sensibilité où on voit qu'effectivement on est à peu près comparable avec ce qui a été fait sur IRAS dans l'infrarouge moyen l'infrarouge lointain étant une des régions les plus difficiles donc ça se dégrade un peu et ici on a une sensibilité qui pour ce catalogue là était meilleure que WMAP du côté des fréquences hautes mais les détecteurs et les filles pour l'instant n'étaient pas encore à la sensibilité donc ça c'est juste ce qu'on voit sur les détecteurs quand on regarde le satellite défiler donc le satellite il spin il fait un tour il scanne à peu près un grand cercle sur le ciel et il tourne en une minute donc quand vous regardez à 143 gigas qui est presque au pic du fond cosmologique on voit ici un terme dipolaire donc toutes les minutes on voit une arche enfin une période de sinusoïde et qui est l'effet du mouvement du système solaire donc c'est le mouvement du soleil dans la galaxie tournant autour du centre galactique à peu près 300 km par seconde et puis le mouvement de toute notre galaxie par rapport au fond cosmologique qui est d'à peu près 600 et quand on combine les deux on obtient finalement un résidu d'à peu près 300 et quelques kilomètres par seconde qui nous donne un système dipolaire qui est lié à l'effet Doppler qui est d'à peu près un millième du fond cosmologique donc ça, ça fait typiquement une amplitude qui varie selon l'orientation où on est par rapport au dipôle mais qui peut monter jusqu'à 3000 k qui est de l'ordre de 1,5 mk jusqu'à 3000 k et puis quand on passe aux hautes fréquences on ne voit plus le fond cosmologique mais on voit très bien la voie lactée partie centrale partie anticentre partie centrale partie anticentre et vous voyez la voie lactée en fait ici mais plus faible à ces fréquences-là où l'émission galactique est beaucoup plus faible et puis ça vous voyez ici un détecteur d'IDARC qui est un détecteur qui ne regarde pas le télescope et qui nous sert de référence en particulier pour faire du suivi des effets systématiques en particulier de la température et donc vous voyez tous les pics étroits tous les pics étroits c'est les cosmiques qui tombent sur le détecteur alors évidemment vous pouvez imaginer ici vous avez une minute la constante de temps des bonomètres c'est quelques millisecondes donc ces pics ils sont très étroits heureusement donc ils ne couvrent qu'une partie du spectre et on masque pour l'instant 8 à 10% selon les bandes donc la perte de sensibilité est mineure mais quand ces pics sont très élevés il faut aussi enlever la partie qui suit les constantes de temps plus long dans le système qui existent et donc il y a un traitement assez compliqué à faire c'est pas que je ne veux pas vous montrer le fond cosmologique on le voit là-dessus donc les petits points jaunes ici c'est le fond cosmologique ça c'est une combinaison des fréquences et on voit la voie lactée et on voit toute la partie interstellaire proche de nous avec les grandes vages interstellaires et à haute fréquence à 143 gigas ou à 100 gigas on est complètement dominé par le fond cosmologique si on veut obtenir plus de ciel il faut faire une séparation de composantes il y a un peu d'émission galactique ici aussi de toute façon et donc l'idée d'avoir ces 10 bandes de fréquence c'est de pouvoir séparer très proprement le fond cosmologique de tous les avant-plans qui soient d'ailleurs extra-galactiques proches ou galactiques et pour vous montrer que Planck va être une machine galactique extraordinaire alors c'est plus joli sur mon écran que sur celui-ci mais vous avez c'est une partie de la même image vous avez le plan de la voie lactée ici et puis vous avez ici des nuages interstellaires bien connus des gens qui travaillent dans ce domaine on a travaillé avec un certain nombre de gens qui sont ici sur certains de ces nuages ça c'est le nuage de Roeufucus par exemple et ce qui est très spectaculaire c'est les espèces de filaments quasi torsés donc l'œil peut immédiatement penser qui sont un peu torsadés et qui sont certainement liés à la structure de la turbulence magnéto-hydrodynamique du milieu interstellaire et donc on voit une structure en particulier des parties la plus froide du milieu interstellaire qu'on n'avait jamais vue avec cette précision bon alors maintenant je vais essayer de vous faire un résumé enfin pas un résumé mais vous donner quelques exemples de la science qu'on a sorti donc on a sorti ce fameux catalogue et puis on a sorti 25 papiers scientifiques et je vais choisir quelques sujets pour illustrer ce qui a été fait et puis je vais revenir après sur ce qu'on fera sur la partie cosmologique la plus pointue ce qu'on espère faire l'année prochaine donc un premier truc amusant ça a été que si on regarde l'émission interstellaire dans toutes les fréquences alors les fréquences de Planck donc Planck c'est les points bleus ici non c'est les points rouges pardon et WMAP c'est les points bleus donc vous voyez qu'en particulier dans cette zone là on a une émission des poussières interstellaires on a de l'émission du réuniment synchrotron les électrons qui tournent dans la voie lactée et il y avait quelques détections au sol d'un excès potentiel dans cette bande de fréquences qui est la partie basse des fréquences Planck puisque 30 giga c'est ici mais qui était controversée les gens de WMAP ont dit ont interprété ça comme un excès de rayonnements synchrotron associés au nuage qui fait que leur séparation de composantes par exemple a été contestée par un certain nombre de gens ici et maintenant donc ce qu'on voit c'est effectivement un excès là qui est en fait un excès qui est bien séparé du rayonnement synchrotron et qui peut être modélisé comme on le voit ici puisque si on fait la différence de ces trois et qu'on regarde juste cet excès on obtient ces données là avec des données WMAP des données Planck et des données d'observateurs au sol de radiotélescopes au sol et en fait la modélisation ici c'est que les très petites particules du milieu interstellaire les grosses molécules les nanoparticules du milieu interstellaire il avait déjà été prévu à l'époque où elles ont été découvertes que si elles tournaient si elles pouvaient récupérer suffisamment de moments angulaires elles tourneraient à cause de leur très petite taille à des fréquences de ce type là et donc qu'elles pourraient potentiellement rayonner si elles ont des charges électriques du pôle électrique à ces fréquences et c'est bien ce qui se passe donc ça c'était vous avez ici un image et vous avez ici l'exemple de deux régions qui donnent des spectres un peu différents et donc ça va être une contrainte à l'avenir assez forte sur ces très petites particules et ça va être un autre type d'observation qui va permettre de les modéliser il y a une autre une autre affaire dans le milieu interstellaire qui était aussi prévu c'était que dans le milieu interstellaire le milieu le plus diffus neutre est tracé par la raie de 21 cm de l'hydrogène les nuages moléculaires les plus denses sont tracés par les raies de rotation de la molécule CO mais on sait qu'entre les deux effectivement il doit exister ce que disent les modèles de l'hydrogène moléculaire donc qui est tracé mais où le CO est photodissocié c'est la périphérie des nuages moléculaires et donc on sait depuis longtemps qu'il manque un morceau et qu'il faut le bon traceur finalement pour l'instant le meilleur traceur qu'on puisse imaginer c'est effectivement l'émission de la poussière l'émission de la poussière on la voyait simplement pour remonter à une colonne densité propre il faut avoir la température et donc comme c'est des régions froides finalement la plupart des données dont on disposait jusqu'à maintenant n'allaient pas assez loin en fréquence donc en fait Planck c'est le bon outil pour faire ça le plus proprement possible donc ça c'est une carte qui est dans un des papiers qu'on a fait au mois de janvier de cet excès de ce gaz dont on sait qu'il doit exister à la périphérie des nuages moléculaires alors les nuages moléculaires que je vous montrais tout à l'heure ils sont par là donc ça c'est dans toute cette région la partie du gaz qui n'est tracée ni par le 21 cm ni par le CO et la façon dont on voit ça c'est que si on porte l'intensité du signal à plusieurs fréquences Planck en fonction de la colonne densité de matière on voit quelque chose ici qui se raccorde avec donc ça c'est ce qui est tracé par le H1 par le 21 cm ça c'est ce qui est tracé par le CO et on voit entre les deux finalement que quand on normalise ce qui est tracé uniquement par ces deux composantes il y a un excès qui est effectivement l'hydrogène moléculaire non tracé par ces deux composantes donc ça va répondre à une question intéressante c'est qu'on ne savait pas comment mesurer proprement cette quantité là alors on mesure effectivement ce qu'on cherche ce qui est original avec Planck ça va être de chercher les points froids dans le milieu interstellaire alors ça c'est tiré d'un autre papier qui a été aussi écrit par les gens du CVSR donc si vous avez des questions je leur passerai la parole pour répondre où on voit effectivement dans les nuages moléculaires un certain nombre de petites sources qui sont beaucoup plus froides et en fait ça ça va être un outil très puissant pour étudier la formation des étoiles la formation des étoiles reste un problème très mal compris en fait si on prend la matière froide qu'on voit dans notre galaxie et qu'on regarde le temps de chute libre de cette matière pour les petits objets qui sont des objets de taille protostellaire on trouve que le taux de formation des étoiles devrait être cent ou mille fois plus grand qu'il n'est donc le problème de la formation des étoiles c'est pas de comprendre comment les étoiles se forment c'est surtout de comprendre pourquoi elles se forment aussi lentement dans les galaxies alors que la matière est très froide et qu'elle devrait tomber sur elle-même très rapidement et ce qu'on sait maintenant aujourd'hui c'est que le milieu interstellaire il est structuré de façon hiérarchique avec des nuages qui se déplacent dans un mouvement quasi adiabatique avec de la turbulence magnéto-hydrodynamique et que c'est seulement les plus petites échelles les plus petits composants pour lesquels la pression thermique domine et qui vont devenir instables quand elles se sont suffisamment débarrassées en particulier du champ magnétique on n'a pas de bonne statistique sur ces différentes phases et donc Planck qui a fait une couverture complète de tous ces petits objets va permettre probablement avec des suivis avec d'autres d'autres télescopes de déterminer les durées de vie de ces phases comment on passe des phases quasi-stables aux phases de chute libre pour lesquelles on connaît un certain nombre d'endroits et d'objets mais où on n'a pas une statistique propre pour comprendre qu'est-ce qui détermine le taux de formation des étoiles un des points pour lesquels Planck était particulièrement bien placé c'était d'étudier ce qu'on appelle l'effet Sennief-Zeldovich qui est la distorsion du fond cosmologique quand la radiation passe au travers des amas de galaxies les amas de galaxies ils ont du gaz très chaud et donc ce qui se passe c'est que les collisions Compton chauffent le corps noir très légèrement les photons qui interagissent avec les électrons une petite fraction et donc on pousse le spectre à nombre de photons constants donc en fait quand on déplace le spectre vers les hautes énergies à nombre de photons constants on va perdre de l'intensité à basse fréquence et en gagner à haute fréquence alors donc si on fait ce spectre différentiel on voit qu'à basse fréquence donc là ça va de 44 GHz 70 qui sont les deux bandes du Low Frequency Instrument ça c'est les bandes du HFI et donc vous voyez qu'il y a un effet négatif et puis à 217 gigas c'est le point neutre donc cette bande a été centrée là-dessus pour ça et puis vous avez ici deux bandes pour lesquelles on voit la partie positive de l'effet et donc on s'attend à voir un effet comme ça l'effet a été détecté maintenant alors ça a été prédit par Sonia Veselovitch il y a très longtemps ça n'a été observé que beaucoup plus tard et ça a été observé dans le domaine radio et avec beaucoup de difficultés et un signal sur bruit faible et un tout petit nombre d'objets maintenant il y a des machines comme le South Pole Telescope ou le télescope cosmologique d'Atakama qui détecte ça très efficacement ici mais surtout on n'avait jamais vu vraiment cette forme là et là je vous montre les données de Planck sur un amas donc quand c'est en bleu c'est négatif quand c'est en rouge c'est positif le vert c'est le fond et vous voyez une image absolument splendide de cette courbe là sur un amas donc effectivement on a un outil extraordinairement puissant pour utiliser les amas de galaxies alors je ne vais pas vous détailler grand chose les amas de galaxies ce gaz chaud il est étudié en X en particulier avec XM donc on peut regarder les modèles qui étaient faits du gaz chaud des amas qui en fait a plus de masse que les galaxies et de sa structure en particulier quelle est sa distribution et sa concentration puisque ça c'est un des points importants puisque c'est la matière noire qui fait la gravité que le gros de la masse de la matière ordinaire est dans ce gaz chaud et puis que les galaxies ne font rien d'autre que de se déplacer dans ce puits de potentiel donc c'est vraiment le gaz qui est le traceur du puits de potentiel fait par la matière noire et donc ce que je vous montre ici et que je ne vais pas du tout vous détailler c'est la détermination d'une même quantité c'est une intégrale sur la pression mesurée en Sonia Zeldovitch avec Planck et mesurée en X donc c'est des corrélations de mesures faites de différentes façons détermination de masse donc c'est les corrélations entre les différentes quantités et ce qui est intéressant ici c'est que ça c'est des comparaisons de données XM avec les données Planck sur les mêmes amas et finalement on a une on conforte les modèles d'amas de galaxies pour cette partie là très bien on peut tester aussi finalement le changement de certaines quantités en fonction du redshift où on voit effectivement des modèles et on voit les données Planck qui commencent mais vous voyez que pour l'instant les barres d'erreur ici à grand redshift il y a très peu d'amas donc pour l'instant on ne peut pas encore contraindre les modèles mais c'est un des exercices qui va être fait à l'avenir on peut faire des comparaisons avec les quantités optiques sur les amas de galaxies en particulier le nombre de galaxies donc le richness factor c'est un nombre de galaxies dans l'amas et là par exemple quand on regarde une fois de plus la même quantité il y a un amas déterminé par Planck en rouge ou par les données optiques on voit par exemple une petite différence et on voit une différence d'autres modèles d'ailleurs et donc ça permet de raffiner la physique des amas et pour l'instant il n'y a pas eu de surprise de ce point de vue là ça a assez largement conforté les modèles là il reste des écarts qu'il faudra expliquer et essayer de comprendre pourquoi la partie optique n'est pas exactement la même chose que la partie optique un aspect marrant par contre il y a un centre d'amas qui ont été découverts par Planck pas beaucoup et la façon d'être sûr que c'est des amas c'est après de les observer avec le satellite Xxmm-Newton et vous voyez que là il y avait un effet Sony Fzeldovich-4 qui avait été détecté et ce qui a détecté Xxmm-Newton c'est ce qui est ici avec trois piques en fait donc en fait il y a trois amas là en fait qui sont en train de fusionner et en fait Planck dans les objets nouveaux a détecté particulièrement des objets de ce genre qui sont dans un état où ils n'ont pas encore ils n'ont pas d'état relaxé en quelque sorte du point de vue dynamique et donc ça c'est une classe d'objets pour lesquels dans les papiers à venir on va on va faire des études particulières avec les études je vais vous parler un peu plus d'un champ qui est sur lequel j'ai pas mal travaillé et d'un papier qui a été conduit par les gens de l'IAS en particulier sur l'étude de ce qu'on appelle le cosmic infrared background alors je vous rappelle que quand je vous ai montré le contenu de l'univers c'est dominé à 95% par le fond cosmologique et puis on voit une émission en optique et une émission en infrarouge qui sont l'émission des étoiles et puis l'autre partie qui est à peu près la moitié donc chacune 2,5% du total qui est la partie de l'énergie des étoiles qui est absorbée par les poussières et réorientée dans l'infrarouge et comme on a beaucoup plus de mal à étudier les galaxies à très grand redshift dans l'infrarouge puisque les résolutions angulaires sont moins bonnes et les sensibilités sont moins bonnes qu'en optique pour l'instant pour étudier les objets les plus lointains on étudie les fluctuations du fond c'est à dire qu'on applique les mêmes techniques qu'on applique au fond cosmologique sur le fond infrarouge de toutes les galaxies alors on a pris 6 champs qui sont ici qui sont des champs dans des régions propres vous pouvez voir que sur l'image que je vous ai montré tout à l'heure la partie relativement brillante de la partie interstellaire est ici donc on les a pris dans la région la plus propre et ce qu'on a marqué ici c'est les 4 bandes planques sur lesquelles on a travaillé et puis ça c'est un spectre typique de galaxies et effectivement si vous regardez les galaxies de plus en plus lointaines donc redshiftées le pic va se déplacer ici et donc vous allez voir que la contribution au fond pour les galaxies qui sont à des redshift par exemple de l'ordre de 4 ou 5 va commencer à être dominée par ce qui est dans la bande à 217 à 10 mètres et demi et donc ça c'est un des champs à la plus haute fréquence donc on est pour l'instant dans ce cas là donc on va voir aux autres bandes l'image qu'on voit ici et puis on peut espérer voir apparaître l'image de ce fond à grand redshift quand on va plus loin alors il faut que j'essaye de faire fonctionner ça alors vous allez voir défiler la fréquence et vous allez voir changer l'image quand vous arrivez ici vous voyez des structures qu'on ne voyait pas là qu'on voit encore à 350 mais c'est des images pour lesquelles vous voyez que le pic est à 217 ou au-delà donc ça veut dire que ça c'est des galaxies qui sont au moins à un redshift de 3,5 ou 4 donc on est en train de voir l'image des galaxies qui se forment dans ces bandes là et donc on peut faire en particulier le spectre de puissance de ce fond comme on le fait pour étudier les propriétés de corrélation et comprendre la formation des galaxies puisque les galaxies qui forment des étoiles le plus activement se voient essentiellement en infrarouge et pas en optique donc de ce point de vue là l'optique finalement n'est pas le bon outil pour voir les périodes de construction des étoiles alors ça ça va être le spectre c'est le spectre de puissance aux 4 fréquences 217 350 857 c'est la plus haute fréquence donc c'est celle où on voit les galaxies les plus proches et où on a le plus de poussière 217 et 350 c'est là où on voit le CMD la courbe noire c'est pour un champ c'est le fond donc ça c'est là les fréquences spatiales c'est là dessus que se projette le fameux spectre du fond cosmologique qui a un premier pic qui se trouve ici le deuxième le troisième etc donc ça c'est contenu là dedans mais c'est sur un petit champ le spectre total c'est ça et quand on enlève le fond cosmologique on descend à la courbe rouge c'est le total moins le CMD donc vous voyez qu'ici ça c'est des facteurs 10 vous voyez quand on est ici à 200 ça c'est le premier pic du fond cosmologique vous voyez qu'on enlève en gros il reste à peu près un peu plus qu'un millième du fond et puis après on enlève la poussière qui reste on passe de la courbe rouge à la courbe verte elle est point c'est le bruit donc vous voyez que quand on a enlevé le fond cosmologique et les poussières qui ne sont pas grand chose on a enlevé 99,9% du signal et il nous reste un signal qui a un rapport qui vient de survoy qui est presque 10 ici et puis qui descend quand on va à plus haute fréquence qui est le fond infrarouge et vous voyez qu'évidemment ces rapports changent quand on va à 350 le fond cosmologique est déjà beaucoup plus faible et la poussière commence à grimper puis quand on arrive ici on ne voit plus de fond cosmologique et par contre la poussière c'est un facteur notable c'est des fossés d'échelle log et on voit par contre le fond cosmologique infrarouge avec un signal survoy qui là est plus de 100 et donc quand on regroupe tous ces champs on peut voir à toutes ces bandes le spectre résiduel qui contient l'information sur la formation des structures ça c'était le spectre que Kobe avait vu pour le fond CIB cette fois-ci pas CMB et vous pouvez voir qu'à partir du moment où on arrive ici en dessous de 300 GHz le signal sur bruit est catastrophique et qu'on ne peut rien mesurer après ça c'est les points qu'on a mesurés sur les fluctuations et on va probablement aller les mesurer à 140 dans ce qu'on est en train de faire en ce moment et donc l'interprétation est intéressante je ne vais pas vous la détailler non plus on peut faire d'abord on peut faire des modèles simples par exemple donc vous voyez ici par exemple le spectre de puissance à 550 et vous pouvez faire finalement un modèle qui prend une partie poissonienne c'est des objets individuels donc effectivement il y a une fluctuation poissonienne qui grimpe quand on regarde la granularité aux petites échelles et puis ce qu'on voit aux échelles de Planck ici c'est effectivement les grandes structures de l'univers les filaments les amas en formation etc. et on peut faire un modèle très simple linéaire qui avec une partie poissonienne comme ça et ça fit très bien les données en fait ce modèle n'a pas grand sens si on regarde les données à plus haute fréquence obtenues soit par Herschel ici soit par un satellite qui est le South Pole Telescope qui voit les sources individuelles en fait cette partie poissonienne elle doit être là en bas donc en fait ce qu'on voit ici c'est des modèles qui se font en regardant les halos de matière noire qui s'effondrent et puis en regardant les corrélations des galaxies alors entre les halos c'est les très grandes structures de l'univers c'est le pointillé qui est ici et puis en regardant les corrélations entre les galaxies à l'intérieur de ces halos et puis le poissonien il est là et vous pouvez voir que ce modèle finalement qui détermine qu'est-ce qui vient de la corrélation entre les halos de matière noire et ce qui vient de la corrélation des galaxies à l'intérieur des halos est bien séparé et bien séparé du poissonien donc là on a un outil qu'on a encore très peu utilisé mais qui est assez puissant je termine sur la cosmologie et ce qu'on va essayer de faire alors on va essayer de faire une précision bien meilleure que WMAP alors par exemple un des points ce qu'on essaie de mesurer c'est le spectre de puissance qui a émergé et qui est dans la condition initiale donc si c'est un spectre de fluctuation quantique ça va être un spectre invariant d'échelle qui dans ce diagramme alors l'indice serait 1 et il serait plat dans ce diagramme là et puis ça s'imprime dessus évidemment c'est c'est mode résonant si on prend 1 ou si on prend 0.95 les deux courbes rouges là sont indistinguables donc la différence est portée là là vous voyez qu'on est à plusieurs milliers et ici on est entre 0 et 100 vous avez l'écart entre un spectre complètement invariant d'échelle NS égale 1 et un spectre 0.95 et vous voyez effectivement que WMAP le détermine très marginalement et Planck le détermine très bien alors en fait ce qu'a trouvé WMAP c'est 0.96 et je reviendrai dessus parce que c'est un point très intéressant ici il est confirmé par Planck dit quelque chose sur l'inflation ça c'est un autre diagramme du même genre là on a fait des diagrammes sur tous les paramètres cosmologiques qui montrent en gros de combien on améliore alors je ne vais pas vous détailler ça il y a un certain nombre des paramètres cosmologiques qui sont la quantité de la matière noire la période de rayonisation etc ce que je veux juste vous faire remarquer c'est que vous voyez les courbes noires qui sont les courbes de probabilité d'avoir une certaine valeur ça c'est fait sur des simulations et en rouge c'est Planck et vous voyez qu'on gagne des facteurs qui sont typiquement de l'ordre de 10 sur la précision pour déterminer les paramètres cosmologiques alors si on les détermine beaucoup plus précisément c'est intéressant mais sur les paramètres déjà déterminés ça ne va pas être c'est pas ça qui est la question c'est de savoir si à un certain moment on trouve quelque chose qui dévie par rapport au modèle standard et puis surtout après d'aller voir qu'est-ce qu'on peut dire sur l'inflation le spec je ne vous ai parlé finalement que de l'intensité je ne vous ai pas parlé de polarisation alors on peut faire des specs de puissance donc ça c'est celui que je vous avais montré il est un peu aplati là-bas au-dessus puisque ça c'est des facteurs là on a des facteurs 10 ici donc vous voyez qu'entre ce spectre ici et puis les spectres ça c'est un spectre croisé entre l'intensité et la polarisation ça c'est un spectre de polarisation de certains types puis celui-ci le rouge c'est un spectre d'un autre type qui est celui qui a la trace possible de l'inflation alors vous pouvez voir qu'il y a un facteur à peu près on a un bon facteur 100 000 à 1 million à gagner donc ça c'était détecté très très bien avec WMAP ça très marginalement donc ça on le sort très bien et on va essayer de sortir ça et là-dessus pour l'instant on n'y est pas encore alors l'inflation ça a été inventé simultanément par deux deux physiciens de l'univers primordial l'une des égouts et c'est donc cette affaire où effectivement il faut une phase comme celle qu'on voit avec l'énergie noire aujourd'hui qui au début de l'univers avait les mêmes propriétés pression égale moins densité d'énergie et qui a fait une exponentielle et ce qui se passe c'est qu'effectivement quand la matière tombe dans les puits de potentiel elle fabrique une polarisation de ce type là si je retourne et si je regarde mon image de la polarisation dans un miroir elle ne change pas les ondes gravitationnelles primordiales qui sont générées par l'inflation elles vont générer au contraire des choses qui ne sont pas invariantes par parité qui sont en quelque sorte hélicoïdales soit en tire-bouchon droit soit en tire-bouchon gauche donc ce qu'on cherche ici c'est effectivement cette polarisation et donc ce qui est très intéressant c'est que si l'inflation a eu lieu au moment de la grande unification de toutes les forces la force électromagnétique la force faible et la force nucléaire dont qui est aux environs de 10 puissance 16 gemmes on prédit effectivement que le rapport entre les ondes gravitationnelles et les fluctuations de densité sont de l'ordre entre 5 et 10% et donc que ça fait un facteur de la déviation en quelque sorte par rapport au spectre invariant d'échelle est de l'ordre de 4% pour ça que la valeur de 4% est intéressante la valeur du 0,96 et ça c'est à peu près le spectre qu'on attend et c'est à peu près ce que Planck peut mesurer donc ça ça nous ramène à ce qui est l'objectif principal de Planck et ça c'est une simulation qui a été faite alors non c'est de cette forme là en gros ça montre que si il est très bas on pourra mettre une limite supérieure c'est cette courbe là qui va être inférieure à 3 ou 4% et si effectivement il est à 0,1 par exemple vous voyez la courbe de probabilité c'est à dire qu'on va pouvoir le déterminer avec une précision raisonnable mais pas très grande donc c'est là où on en est et donc je vais m'arrêter là en vous disant qu'effectivement la sortie des résultats sur la température ça sera fin de cette année début d'année prochaine y compris avec éventuellement des choses pour ça et que ça c'est probablement encore pour un an après mais on a avancé et on a la sensibilité on a presque donc au mois d'août prochain on va on va avoir 4 sorvets en boîte donc on va avoir la sensibilité nominale donc si on arrive à faire le ménage des effets systématiques qui restent on devrait être capable de dire si l'inflation existait et a effectivement eu lieu à l'énergie à la grande notification ou pas voilà merci applaudissements Merci.